Bien souvent, nous regardons les personnes célèbres et pensons qu'elles ont tout ce qu'elles veulent et ont besoin. Elles ont de l'argent, du succès, du talent, de la beauté, des fans et du prestige. Leur vie semble être remplie de joie et tout ce qu'elles postent sur leurs réseaux sociaux semble parfait. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce que ces personnes sont vraiment heureuses et ont trouvé un sens à la vie? Et plus encore, est-ce qu'elles ont vraiment la paix dans leur cœur? Malheureusement, la réalité est bien différente de ce que nous voyons à la télévision et sur les réseaux sociaux. Beaucoup de ces célébrités souffrent de problèmes graves tels que la dépression, l'anxiété, la solitude, la dépendance, les maladies, la violence et les abus. Et beaucoup finissent par perdre espoir et, par conséquent, leur propre vie. Il y a quelques jours, par exemple, l'acteur Matthew Perry, célèbre pour avoir joué le rôle de Chandler dans la série Friends, a été retrouvé mort dans la salle de bain de sa maison. Il a gagné beaucoup d'argent et de célébrité pour ce rôle, recevant jusqu'à un million de dollars par épisode qu'il tournait. Cependant, il a également rencontré de nombreuses difficultés, telles que la dépendance aux médicaments, aux drogues et à l'alcool. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises dans des cliniques de désintoxication et a eu de graves problèmes de santé, frôlant la mort. L'acteur a fréquenté de nombreuses célébrités dans sa jeunesse, mais ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfant. Un grand rêve pour lui. La dépression l'a amené à croire qu'il n'était pas digne de ces choses et qu'il ne serait pas capable de rendre une autre personne heureuse. Matthew avait abandonné la dépendance depuis quelques années et, alors qu'il commençait à mener une vie plus paisible, il a subi les conséquences des mauvais choix qu'il avait fait tout au long de sa vie et est décédé à l'âge de 54 ans, seul dans un manoir valant des millions de dollars. Je suis sûr que vous devez connaître quelques-uns de ces autres C.A. tragiques. Par exemple, Elvis Presley, le roi du rock, a été l'un des artistes les plus célèbres et influents de tous les temps. Il a vendu plus d'un milliard de disques, remporté de nombreux prix, fait des films et des spectacles qui sont entrés dans l'histoire. Il avait une fortune estimée à plus de 300 millions de dollars, mais il a également eu une vie pleine de souffrances. Il a eu des problèmes de drogue, d'alcool, d'obésité et d'hypertension. Il a été abandonné par sa femme, qui l'a quittée lorsque leur fille était encore très jeune. Ce qui a fini par détruire la vie d'Elvis. Il s'est livré encore plus aux vices et à la dépression, même à cause de la pression de son manager, et a fini par mourir à l'âge de 42 ans, victime d'une overdose. Et n'oublions pas Michael Jackson, le roi de la pop. Il est considéré par beaucoup comme l'artiste le plus talentueux de l'histoire. Il a vendu plus de 750 millions de disques, remportés de nombreux prix importants, donné des spectacles mémorables et créé des chansons et des chorégraphies connues dans le monde entier. Michael Jackson avait une fortune estimée à plus de 500 millions de dollars et une maison si grande qu'elle avait son propre parc d'attractions, Neverland. Mais il a également eu une vie pleine de tristesse et de solitude. Il a souffert d'abus dans son enfance, de racisme, d'intimidation, de chirurgie plastique ratée, de maladie de la peau et d'insomnie. Il a été accusé de pédophilie, extorqué par son père, ses frères et d'autres personnes intéressées. Michael Jackson s'est retrouvé dans un abîme si profond qu'il a jeté l'éponge et est mort à l'âge de 50 ans chez lui, d'une manière qui suscite encore de nombreuses suspicions aujourd'hui. Et que dire d'Amy Winehouse ? Elle est devenue célèbre en tant que diva de la Soul, possédant une voix inimitable et puissante qui exprimait son âme. À seulement 27 ans, elle était déjà l'une des chanteuses les plus respectées, célèbres et primées de sa génération. Elle a vendu des millions de disques et a créé des chansons qui ont ému des personnes du monde entier. Cependant, elle a également eu une vie pleine de tourments, avec des problèmes de drogue, d'alcool, de dépression et d'intimidation. Amy Winehouse a été abandonnée par son père, qui l'exploitait commercialement, et trahie par son mari, qui l'encourageait à se droguer. La fin de son histoire a été très triste, avec une overdose de cocaïne qui lui a coûté la vie à l'âge de 27 ans. Et n'oublions pas Whitney Houston. Elle a été l'une des chanteuses les plus belles et populaires du monde entier. La reine de la pop, comme on l'appelait, a vendu 200 millions de disques, remporté de nombreux prix pour ses chansons, et a joué dans des films à succès tels que The Bodyguard et An Angel in My Life. Peu de gens savent que sa grande passion était de chanter des louanges. Cependant, le succès l'a éloigné des voix du Seigneur. Dans une interview, Whitney Houston a même avoué se sentir coupable de l'avoir abandonnée. Mais cette culpabilité et tant d'autres problèmes l'ont amenée à vivre avec des drogues, de l'alcool et à développer une dépression et une anxiété importantes. Elle a été maltraitée par son mari violent et humiliée. Elle a perdu sa voix et sa beauté, mourant à l'âge de 48 ans, victime d'une noyade dans sa baignoire après avoir consommé des médicaments forts et de l'alcool. Avant de continuer, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de juger ces personnes, encore moins de les condamner pour les choix qu'elles ont faits. Nous ne sommes pas meilleurs que quiconque et, même si nous n'avons pas emprunté les mêmes chemins, nous avons également nos failles et commettons nos péchés. D'accord ? Ainsi, en continuant, ces artistes avaient tout ce que le monde peut offrir, tout ce que la plupart d'entre nous rêvent d'avoir. Mais ils n'avaient pas la paix que seule la lumière de Dieu peut donner. Et c'est pourquoi leur vie était vide. Alors, réfléchissons à quelque chose ensemble. Qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie ? Qu'est-ce qui peut vraiment rendre une personne heureuse ? Qu'apportent la paix et la vérité ? S'agit-il de choses matérielles, telles que l'argent, le succès et le pouvoir ? S'agit-il de choses intellectuelles, telles que la connaissance, la culture, l'art et la science ? Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises ou qu'on devrait les négliger. Je sais qu'elles ont leurs valeurs et peuvent être utilisées pour le bien et la gloire de Dieu. Mais je sais aussi qu'elles ne sont pas suffisantes. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 que nous ne devrions pas accumuler des trésors sur la terre, où la mythe et la rouille peuvent les détruire, mais plutôt au ciel, car là où est notre trésor, là sera notre cœur. Comment se fait-il que des personnes qui avaient « tout » dans la vie finissent ainsi, dans des tragédies aussi sombres ? Qu'est-ce qui leur a manqué pour être heureuses ? Qu'ont-elles recherché tout au long de leur vie ? Ceux histoires et ces questions me font penser à un verset de la Bible qui se trouve dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, qui aurait pu changer le cours de la vie de ces personnes et de nombreuses autres célébrités. Tout aurait pu être différent si elles avaient connu la profondeur de cette parole qui dit ainsi « Il fait toute chose bonne en son temps ». Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Regardez, frères et sœurs, tout être humain a le désir d'éternité, de quelque chose d'éternel qui ne soit pas éphémère. Et souvent, ne sachant pas comment combler ce vide, les gens finissent par plonger dans le péché pour tenter de se satisfaire. Le verset que nous venons de lire a été écrit par le roi Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche qui ait jamais existé sur la face de la terre. Il a également expérimenté tout ce que le monde pouvait offrir, richesse, pouvoir, plaisir, connaissance. Mais le fils de David a découvert que tout cela était vanité, c'est-à-dire éphémère et sans valeur. Salomon a également traversé de nombreux problèmes que ses célébrités ont traversés. Il a souffert des conséquences d'être quelqu'un de riche et d'influent. Et la Bible montre que son règne n'a pas été une grande merveille avec des choses bonnes se produisant tout le temps. Et cela parce qu'il s'est laissé emporter par la renommée, le pouvoir, et a fini par s'éloigner de Dieu et adorer de faux dieux. Mais, contrairement aux célébrités que je vous ai présentées au début de cette vidéo, Salomon a réussi à ouvrir les yeux à temps et a réalisé que Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement avec lui et que seul le Seigneur pouvait combler le vide qui existe dans notre cœur. En fin de compte, cela montre que ces artistes n'ont malheureusement pas trouvé à temps ou ont simplement ignoré parce qu'ils pensaient ne pas avoir besoin ou ne méritaient pas la grâce de Dieu. Tout cela nous conduit à deux leçons très importantes. La première d'entre elles est que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Cela signifie que nous sommes faits pour vivre en communion avec le Seigneur, tant dans cette vie que dans l'éternité. En fin de compte, nous sommes faits pour glorifier le Seigneur avec nos dons, talents et ressources. Peu importe la somme d'argent, la renommée, le succès ou l'influence que nous avons dans ce monde, nous ne trouvons la paix et le bonheur que lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Une autre chose que nous pouvons apprendre est que nous, les êtres humains, n'avons pas été créés pour recevoir de la gloire. Dieu nous a créés pour que nous l'adorions seulement Lui et jamais le contraire. C'est pourquoi beaucoup se perdent lorsqu'ils deviennent célèbres. Ils commencent à occuper une place qui ne leur appartient pas et cela entraîne des conséquences terribles. Ne sachant pas comment faire face aux situations, ils finissent par être dominés et détruits par les vices, la dépression et même par d'autres personnes. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas réussir dans ce que nous faisons. Pas du tout. Vous pouvez être un chanteur à succès, un artiste dont le travail est acclamé et reconnu. Ce qui ne doit pas arriver, c'est de croire que la renommée, l'argent et l'influence sont tout dans votre vie. Une personne très réussie peut certainement utiliser les talents que Dieu lui a donnés pour faire la différence dans le monde. Le secret réside dans le maintien de l'humilité, en reconnaissant que tout honneur et toute gloire appartiennent au Seigneur et que notre bonheur et le sens de la vie se trouvent en lui et non dans les choses de ce monde. C'est pourquoi mon souhait est que vous appreniez de ces histoires tragiques et que vous recherchiez en Jésus le véritable sens de votre vie. Sachez que vous êtes aimé du Père et que votre véritable identité réside dans le fait d'être son enfant. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Un grand câlin.